Il y a environ 8 ans, Jerry Paley, un ancien fonctionnaire vivant en Irlande, a été diagnostiqué atteint de démence. Comment la maladie a-t-elle changé sa vie ? Il ne peut plus conduire, comme nous l'explique sa femme Noëlla, mais ils ont trouvé de nouvelles activités à faire. C'était progressif, oui, la vie change peu à peu, vous n'avez plus le sens de l'orientation. Je ne pense pas que Jerry s'en rende compte, mais je peux le voir. Vous savez, il peut aller à gauche au lieu d'aller à droite, c'est ce genre de truc. Mais Jerry a toujours eu une forte sensibilité sociale, et il a toujours eu cette immense envie d'aider les gens. Vous savez, faire des choses pour les autres. Il aime s'impliquer dans la société Alzheimer et dans différents groupes. Nous nous regroupons et écoutons des chansons qui nous aident face à la démence. C'est ce que nous appelons les souvenirs musicaux. Et je suis probablement un des plus jeunes du groupe. Beaucoup d'entre eux sont assez âgés. Il y a des femmes et des hommes. Donc nous avons un recueil de chansons, nous en choisissons une, et nous la chantons ensemble. Vous savez, il y a des gens qui sont dans un état pire que le mien, mais ils réagissent à la musique. La musique est un bon moyen de thérapie pour des personnes atteintes de démence. Jerry s'intéressait beaucoup à la musique, car il a été DJ pendant un certain temps dans sa jeunesse. C'était une sorte de hobby. Et il s'intéresse toujours beaucoup à ça. Il adore écouter de la musique.